un chronique chapitre 23 david âgé et rassasié deux jours établit salomon son fils roi sur israël il assembla tous les chefs d'israël les sacrificateurs et les lévites on fit le dénombrement des lévites depuis l'âge de trente ans et au-dessus comptés par tête et par homme ils se trouvèrent au nombre de trente-huit mille et david dit qu'il y en ait vingt-quatre mille pour veiller aux offices de la maison de l'éternel six mille comme magistrats et juges quatre mille comme portiers et quatre mille chargés de louer l'éternel avec les instruments que j'ai fait pour le célébrer david les divisa en classe d'après les fils de lévi gershon kéhat et mérari des gershonites laédan et chimé fils de laédan le chef géiel zétam et joël trois fils de chiméi chélomis asiel et haran trois ce sont là les chefs des maisons paternelles de la famille de laédan fils de chiméi jacquat zina jeche et beria ce sont là les quatre fils de chiméi jacquat était le chef et zina le second jeche et beria n'eurent pas beaucoup de fils et ils formèrent une seule maison paternelle dans le dénombrement fils de kéhat amram jitséar hébron et usiel quatre fils d'amram Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint lui et ses fils à perpétuité pour offrir les parfums devant l'éternel pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom mais les fils de moïse hommes de dieu furent comptés dans la tribu de lévi fils de moïse gershom et éliézère fils de gershom chébuel le chef et les fils d'éliézère furent récabia le chef éliézère n'eut pas d'autres fils mais les fils de récabia furent très nombreux fils de jitséar chélomis le chef fils d'ébron jérija le chef amaria le second jacaziel le troisième et jekaméam le quatrième fils d'uziel miché le chef et jishija le second fils de merari makli et mushi fils de makli éléazar et kis et les hasards mourut sans avoir de fils mais il y eut des filles que prirent pour femmes les fils de kis leurs frères fils de mushi makli eder et jérémote trois ce sont là les fils de lévi selon leur maison paternelle les chefs des maisons paternelles d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant les noms par tête ils étaient employés au service de la maison de l'éternel depuis l'âge de vingt ans et au dessus car david dit l'éternel le dieu d'israël a donné du repos à son peuple et il habitera pour toujours à jérusalem et les lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service ce fut d'après les derniers ordres de david qu'eut lieu le dénombrement des fils de lévi depuis l'âge de vingt ans et au dessus placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'éternel ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres de la purification de toutes les choses saintes des ouvrages concernant le service de la maison de dieu des pains de proposition de la fleur de farine pour les offrandes des galettes sans levain des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits de toutes les mesures de capacité et de longueur ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'éternel et à offrir continuellement devant l'éternel tous les holocaustes à l'éternel au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes selon le nombre et les usages prescrits ils donnaient leur soin à la tente d'assignation au sanctuaire et au fils d'Aaron leur frère pour le service de la maison de l'éternel pour le service de la maison de l'éternel et url des la không